Derrière son écran, Papa Ismail Adyeng sait qu'il n'est pas seul. Ce blogueur milite pour cette pétition en faveur d'un débat à la présidentielle sénégalaise du 24 février prochain. Ils sont de plus en plus nombreux à relayer cette proposition lancée sur Twitter. Lui interpelle directement les candidats sur les réseaux sociaux. Il y a déjà beaucoup de questions qui nous arrivent sur les réseaux sociaux. Oui, il faut qu'on débattre parce qu'il faut qu'on réponde sur les questions d'agression de l'environnement, sur les questions de l'atteinte aux libertés individuelles, sur les questions économiques, les contrats pétroliers, toutes ces choses-là. Dans les rangs de l'opposition, l'idée fait son chemin. Quatre candidats sur sept ont déjà dit oui au débat. Ousmane Sonko du PASTEF est le premier. Son porte-parole, Malik Ndiaye, défend l'idée auprès des militants mobilisés dans ce site in commun contre le régime du président Macky Sall. Les gens ne veulent jamais vous lui poser les vraies questions qui intéressent les Sénégalais. Entre politiques et comme les campagnes, c'était toujours des discussions de l'infective, l'invective, des injures, révélations, des scandales, entre autres. Mais on ne parlait pas réellement de programme. Macky Sall n'a pas répondu au tweet de cette étudiante de Sciences Po Paris, qui l'interpelle la première sur le sujet. Mais selon son conseiller à la communication, le président n'est pas intéressé et préfère présenter son bilan sur le terrain. Et peu importe si la pétition en ligne ne cesse de gagner en audience. Sous-titrage Société Radio-Canada